bonjour les enfants nouveau blog aujourd'hui nous partons du côté de biarritz nous allons voir ce qui se passe là bas on n'a jamais été de ce côté après on va essayer d'aller voir vers c'est un sébastien là bas on dit sans sébastien je sais pas comment on dit ça on va aller voir un petit peu l'espagne parce que ça nous a un petit peu manqué dans 800 mètres au rond-point prenez la deuxième sortie et en plus on est tombé sur une chaîne de radio espagnole donc on est content voilà allez à de suite et à l'océan regarde ces vagues est-ce qu'on peut aller se baigner regarde les vagues comme elles sont avec les petites montagnes autour et le petit monde sur les terrasses il y a beaucoup de surfeurs regardez les plumeaux que tout le monde cherche partout qui vont faire tous les fossés et les ronds-points du midi pyrénées pour en trouver et ici c'en est plein c'est beau comme ça avec les montagnes là ah ouais c'est trop joli comme ça quand t'attendais on voit pas avec le carreau c'est joli comme ça au bord de la mer Ticenne qui fait des petites photos enfin moi aussi mais bon pour l'instant c'est Ticenne qui fait ses petites petites poses avec le petit fond comme ça c'est super bon ici regarde moi ça c'est trop joli elle m'a regardé comme ça c'est qui madame en fait son chien elle a fait ouf je l'ai regardé j'ai fait toi ta gueule elle m'a regardé comme ça là on a appris de quoi manger et on va se mettre je sais quoi par là par là par là bas on va trouver un petit coin s'asseoir à l'ombre tranquillement un petit peu quand même regardez comment c'est joli je vais la vendre ça te jouer parce qu'elle me fait un triple ventre mais qu'est-ce que je voulais dire c'est beau quand même biarritien comme moi je pensais pas je pensais que c'était un peu moche moi comme toi on s'est posé regardez on s'est trouvé un petit coin tranquille un petit peu là on va prendre des petits sandwichs on a pris du coup on a trouvé un super coin vous aussi vous pour manger certes humm super coin on est à san sebastian ouais il y a rien que le pont comment il est beau regardez les villes comment elles sont immenses en espagne restez à gauche restez à gauche et puis tournez à droite c'est bon on dirait un petit peu paris tu sais tu sais au bord de la Seine là bas hein tournez à gauche et puis tournez à gauche même là hein on dirait tournez à gauche ouais les parisiens vont me dire que non mais mais tu sais ça fait un peu pareil avec la Seine au milieu et les ponts ici et ça regarde le bâtiment là bas je sais pas ce que c'est mais rien que l'Espagne tournez à droite et puis tournez à droite il ne vaut quand même que la France pas se le rire mais il y a le coronavirus regardez-moi comment c'est grand les villes elles sont immenses en France c'est tu respires quand tu rentres ici en France tout est ratatiné les uns sur les autres les immeubles ils sont les uns sur les autres mais les bâtiments ils sont beau ici ouais c'est beau ici regardez comment c'est beau même la mer elle est bleu turquoise ah c'est trop belle c'est ça une c'est trop belle du coup chose qu'on ne peut jamais aller aux toilettes dans les fast food donc là on a un burger king je tiens la porte parce qu'elle n'a pas fermé la clé pour ne pas toucher la serrure squat parcours du combattant squat tout ce que vous voulez tu vas voir avec le pied donc évidemment quand on va en Espagne on peut pas c'est obligé de passer Burger King c'est obligé on va prendre notre notre milkshake Oreo avec la chantilly ah oui 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 je vais vous montrer que notre dessert favori au Burger King de l'Espagne Edison si gros bon Oreo si gros bon et nous le checky crème et Oreo allez on check du coup on est allé dans mon magasin préféré de l'Espagne et franchement regardez les prises regardez le l'eye letter là regardez moi ça je suis venue pour un eyeliner et franchement 3€ 2,50€ 4€ 3€ la palette elle a 8,50€ franchement c'est l'eyeliner 3,50€ 3,65€ le mascara ce dessus là je l'ai il est bien c'est vraiment pas cher 2ème round de porticelle frites au cheddar 3 sandwichs un 2ème paquet de frites 2 boissons et tout non ? 2 boissons et tout ouais et le 3ème round ça sera plus tard le dessert je suis sûre que tu vas manger la tarte bombe qu'il y a dans la glacière non mais t'as riche n'empêche en Espagne le burger king c'est vraiment pas cher franchement si ils faisaient ça en France ce serait bien voilà quoi ils nous prennent pour des richards les français mais c'est pas cher voilà non mais la Titienne elle est allée redemander de la crème de quoi ? du cheddar comment ça s'appelle ? t'as dit quoi ? 1€ le cheddar il me met 2 gouttes crème ah la 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 je crois que t'es au régime toi qui ? ça peut faire une exception une journée tu veux voir les vlogs dans la fond aussi ? regardez sur les snaps c'est l'origine d'ailleurs venez sur mon snap vous allez voir Titienne tu n'es pas au régime mais c'est une grosse mytho tu peux parler toi ? moi je suis pas au régime moi j'ai jamais dit le maître au cube elle peut parler à quoi elle traîne une couche derrière c'est bibi évidemment mes hot wings parce que je sais que demain je vais avoir le cookie pic le truc qui sonne merci hein ouais merci ouais merci le truc qui sonne merci hein donc ouais je disais qu'à chaque fois je mange ça bah j'ai le cul qui pique donc là il nous reste encore il nous reste 4h de route les enfants un petit peu quand même il est 10h donc là je vais un petit peu me rassasier non mais attendez parce que elle mange encore hein non c'est pas vrai c'est mon sandwich que j'ai pas mangé là-bas ouais c'est ça rien du tout t'es vraiment méchante j'étais attendue pour manger c'est vrai elle m'a attendue pour manger il est froid il est dégueulasse non ? il est juste sec mais ça va il y a les cornichons ou pas ? non voilà a